Et nous sommes de retour à Galerie Crystalline de Célia. Donc on va faire le boss ici. Et après on va donc continuer sur l'est. Mais honnêtement je sais pas par quel côté on va explorer l'est en fait. Je pense qu'on va le prendre depuis la route. C'est on va dire le plus sensé. On va pas genre se mettre en plein milieu. Bon après c'est vrai qu'on a déjà fait tout ça. Donc on est déjà quand même resté un bon paquet de temps dedans. Mais bon on verra ça. Donc on va faire ça. Et je parlais aussi de ça. Peut-être que les ennemis en fait sont pas... Moi je pensais qu'ils étaient immunisés peut-être avec dégâts physiques. On va tester. Dégâts physiques la dernière fois. Et il faudrait des dégâts magiques. Alors c'est potentiellement vrai. Je sais pas on a pas vraiment vérifié. Par contre une chose aussi c'est qu'ils sont peut-être résistants aux dégâts tranchants. Et il faudrait peut-être des dégâts contendants en fait. J'ai pensé à ça. Genre... Bah bah non on les défonce maintenant. La dernière fois on faisait quoi ? Mais là c'est tranchant aussi. Le katana aussi c'était tranchant. Katana c'est tranchant aussi. Tranchant et perçant. C'est bizarre. C'est bizarre. On ricochait pas sur eux ? A la base ? Je marvel plus. Oh ! Plein de tête. A la base on ricochait pas sur eux. Bon après on fait que 91 de dégâts. ça sert à quoi le cristal brisé honnêtement ? Ça sert à faire quel type d'objet ? Parce qu'il y en a tellement. Cristal brisé. Trouvable très facilement et galerie cristalline. Mateo serva à fabriquer des objets. Ouais mais... Genre qu'est-ce qu'il y a qui est cristallin ? Ça. Consomme des pc pour créer des projectiles magiques. C'est tout ? Fais voir un peu ? Ah merde ! J'ai eu un message j'ai pas fait gaffe. Ah c'est parce que j'en ai trop je crois. Ça me le met dans ma réserve. Attends. Fais voir un peu la gueule des trucs. Ça consomme des pc. Par contre c'est combien de pc ? 6. Ah c'est ça. D'accord. C'est pas mal. Ça a une grande portée ou pas ? Ça essaye quand même de... C'est marrant ça. On fait des tests sur eux avant de combattre le boss. Parce que je suis pas trop serein en fait de combattre le boss. Donc par exemple ça. Qu'est-ce que t'en penses de ça comme dégâts ? Bon ok. Ça les augmente. Ça les augmente. Si on changeait. Donc tranchant c'est ça. Si on prenait un truc... Ordinaire. Moi il me faut des gars contendants. Ça veut dire quoi ordinaire ? Ça m'aide pas beaucoup à ordinaire. Je vais voir. Ah mais merde il y a lui. Tiens en pleine tête pendant que tu tombes. Et il est en train de les éclairer. C'est marrant. T'es sérieux là ? T'es sérieux là ? Tu fais plus le malin maintenant. Je vais voir. Donc on reprend notre test. Contendant. Ah putain il y en a encore un là. Ah ! Peut-être qu'il m'a pas vu. Peut-être qu'il ne nous verra pas. Ah putain il y en a encore là je crois. Non ? Moi je veux juste taper des mecs en fait. Désolé hein. Ça prend du temps mais... Ça prend du temps mais... 61. 56. Ok. Pourquoi j'ai fait 61 tout à l'heure ? Là on fait 44. Je sais pas. Je vais être honnête je sais pas. Putain on est jamais passé par là. Je devais stresser tellement. Putain pierre de force. Je devais stresser tellement. Pour les grosses bestioles que j'ai même pas fait gaffe. Perse roche. Ah c'est ce qu'ils font je crois en magie. Perse roche. C'est là. Vous plantez le bâton dans le sol pour produire une énorme honte de choc. Mettez la commande enfoncée pour vous déplacer sans frapper le sol. Ce qui vous permet de pousser l'extrémité de votre bâton sur les ennemis. Une version avancée de la sorcellerie d'excavation des mineurs de pierre d'éclat. Ah ouais on est pas allé là. On est pas du tout allé là. Quoique peut-être là oui. Attends on arrive où là ? J'aurais loupé le coffre en fait ? Putain t'en as de la résistance toi. Ok. Ça marche. Merde comment... On fait des tests hein. Désolé hein. Mais faut faire des tests que j'ai pas envie de me foirer avec la bestiole là. Et de perdre mon arc runic. Comme d'habitude c'est toujours la même histoire. C'est juste de pas crever pour... Si on crève pas beaucoup hein. Je vois des gens encore une fois. Bon c'est du Dark Souls c'est compliqué d'accord. Et je vois beaucoup de gens qui meurent souvent sur ce jeu encore. Alors que je veux pas me jeter des fleurs mais... Nous ça se passe plutôt bien hein. Alors on a ça. Est-ce qu'on a un truc mieux ? Je pense pas hein. On a arme érudit qui imprègne la main droite de magie. Tout simple. On va voir un peu les dégâts sur euh... Sur un truc là. Après c'est peut-être que le contendant fait un peu plus de dégâts. Parce que en fait non 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 on a notre arme euh genre... Euh plus 5 et tout ça. On fait 50 et quelques alors que le contendant il fait 44 et c'est genre niveau 1 quoi. C'est genre une masse normale quoi. Après on pourrait prendre le pic de guerre. Pic de guerre. Ouais on pourrait faire des tests. Ah oui c'est vrai ça. Il y a un bâton qu'il faut. Il y a un bâton. Encore une fois pas très très convaincu. Pas très convaincu. J'ai vu... Ou alors... Ah oui le feu aussi on avait dit. Euh... Mais on peut pas... Alors... Putain c'est compliqué hein. Parce qu'à la limite autant utiliser ça. Parce que les dégâts honnêtement c'est pas vraiment une énorme différence. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre quand on a... On peut mettre le truc qui... Frappardante. C'est frappardante je crois quelque chose. Genre si je transforme ça... En machin de feu. Et c'est bien du contendant. Contendant feu. Je vais voir un peu à la gueule que ça. Alors... 60. 56. 49. Quoi ? Qu'est-ce que tu m'as donné ? Ça c'est pas affiché ? C'est quoi cette blague ? Ça c'est pas affiché ce qu'il m'a donné ? J'ai rêvé ou quoi ? C'est bizarre. Alors attends. Faudrait que tu te réveilles en fait. C'est aussi de la différente posture. Alors genre là je fais... 56. Là on est à 49. Si je fais ça... Ok. Ok. Alors attends. Maintenant on l'a transformé en feu. 95. Je sais pas trop quoi faire en fait. Après ça veut dire quoi ordinaire ? On fait séance test hein. Désolé. S'il faut en fait on devrait juste y aller avec notre arme d'habitude et ça devrait marcher. Merde j'ai pas resté. S'il faut ça passe hein. Mais c'est juste voir la différence en fait. Donc pour l'instant genre l'arme buffée au feu. Contendante. C'est plus efficace. Contre les trucs de cristaux là. On va voir ça un peu. Vas-y lève toi. Non là ça... Là on ricoche. Là on ricoche par exemple. Bon bah on va y aller. Alors est-ce que le feu va être OP ? Je pense que c'est possible. On va d'abord utiliser l'arme normale comme d'hab. On va voir si les dégâts sont suffisants. Est-ce qu'on one shot ? Non on one shot pas. Wow bien joué. Ils restent horribles hein ces trucs là. On va voir si les dégâts par des dessa soullent. Tu sais, non c'est pas une passe. On va voir si les dégâts par des dizaines d'air. Tu sais, tu ne peux pas que les dégâts par des desIANIS. Est-ce qu'une est il ne sait pas du tout. Il est en sait que la burning est dégâts par des des derniers. D'aurait des dégâts par des dégâts par des dégâts par des dégâts par des dégâts. Grès ils vont voir. C'est un contrôleur. Il faut que vous a porté. Il faut qu'a porté dans un binds. On va directement boss. Je crois qu'on va y aller doucement parce qu'il faut que je me prépare en fait. Putain le regen il dure longtemps hein. C'est ouf quoi. Ok donc on va la jouer normal et après si jamais c'est la merde on switch sur notre marteau en plein combat. Si je l'équipe directement on sera en surpoids. Après je peux faire ça. On va perdre des dégâts quand même. Et de la résistance aussi. Donc on switchera en combat c'est pas grave. J'aurais pas du faire ça en fait j'aurais du me soigner. Voilà comme ça. Et on va invoquer la magicienne à la place. Non là ça va ça passe. On fait quand même des bons dégâts maintenant. Ouais elle prend rien. Enfin non c'était la première attaque c'est normal. Ah ouais elle nous a buffé en attaque aussi. Et là tout... Sinonniatrice! ... ... ... ... ... ... ... ... On rebuffe notre arme. Je vais être honnête je pense qu'on va avoir un problème qu'elle sera morte. Qu'est-ce que ça fait ? Ça m'électro-cul. Mon Dieu. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? C'est pas de la tarte lui hein. C'est pas de la tarte lui hein. C'est pas de la tarte. Je pense que... Ouais non il faut du feu mais même l'autre elle faisait aucun dégâts j'ai l'impression. Non il faut l'utel en fait tout le temps. C'est con hein mais... Mais j'ai envie de dire que non il n'y a pas mieux que l'utel. C'est du gâchis en fait de monter quoi que ce soit. Bon on va arrêter de toute façon on va pas monter l'autre. On va pas continuer mais... Euh non. On va enlever le feu là sur la masse. Ouais mais peut-être après quand même que nos tests là... Je pense que c'est quand même concluant sur le fait que le contendant feu peut-être la meilleure solution je pense pour ce monstre là. Je dirais. Je dirais que c'est le meilleur connu. C'est ce qu'il doit être comme les autres trucs de cristaux. Je dirais. Ah oui on peut augmenter le bouclier maintenant. Ça on était assez pire de forge. 3 4 Putain j'aurais vraiment pas du... Prendre le niveau j'ai vraiment été con quoi. Vraiment con. Vraiment con. 5 6 7 Ok donc on est arrivé à être garde 59 c'est bien. C'est pas une pierre de 7 qu'on a eu ? Ah c'est peut-être une pierre 7 euh... Oui pierre de forge en fait. Et on a une pierre sombre 6 je crois c'est ça. Et après on a une perle. Bon du coup on a notre arme 6 maintenant. On fait encore plus de dégâts c'est bien. Et on a notre bouclier plus 8. Donc on a garde 59 dessus. Au lieu de... C'était quoi 56 ? Ou 57. Donc c'est bien. Mineur sombre. J'imagine qu'on va pouvoir acheter des trucs sombres. Il y a sans peu. Donc des 1 et des 2. C'est pas mal. Un morceau de pierre d'éclat. On peut aussi acheter ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non il y a rien d'autre. Donc ça c'est bien. C'est bien c'est bien. Quoi d'autre ? Ça on va le gérer. Ça on n'a pas assez de poudre de miranda. Enfin c'est une flamme. On s'en fout un peu. Il y a ça qui peut être bien mais on n'a pas assez. Euh ouais. Non mais on a bien fait. On a bien joué. Je suis content. On a 83 de feu. Très bien. C'est parti. Oups. Alors. Pour aller à l'est. L'église flamboyante. On va voir l'église flamboyante. Mais en tout cas je suis content. On a un peu avancé là. Oh merde. J'ai envoyé chier ma manette. Désolé. Repasse toi mec. Oh putain faut que je me calme. Parce que là. Là ça rigole plus. Désolé. Donc là on va devoir faire attention un peu. Parce que à l'est ça rigole pas. On est prêt. Là. Ouais du coup elle elle sert pas à grand chose. Ça c'est bien ça c'est bien. Qu'est ce qu'on pourrait mettre là. Qu'est ce qu'on pourrait mettre. Un autre. On a quoi comme pouvoir ? J'ai oublié déjà. On a. On a quoi ? Le bœuf de l'épée. Le soin. Le régène. Les trois différents types de. Voilà. Voilà. Comme ça ça nous fera. On peut invoquer l'autre et enlever le poison. On va faire plus d'objets anti-poison. Voilà très bien. On va faire des objets un peu de tout. Voilà. Comme ça si on a des problèmes on a les œufs un peu pour tout. C'est bien. Ah putain avec ce son là bizarre. Par contre je voudrais aller voir le village des eaux nécromantes là. Alors je sais que c'est à l'extérieur de l'est mais. Juste pour voir si on a tout fait. Ah c'est pas là où il y avait le boss sur un bateau. Il a l'air d'avoir quelque chose là bas. Et là on est de retour à Nécrolamb. Ouais je crois que c'était là où il y avait le bateau. Ok. On peut avancer. Ok c'est parti. Alors on va faire comme si c'était la première fois qu'on venait. On va refaire un peu les zones et tout parce que ça fait quand même très longtemps honnêtement. Donc déjà. Donc là on a la cabane. Là on a l'arbre. C'est quoi ça ? Ok. Déjà c'est bon signe. Bon les one shot. Ils ont des lances qu'on peut sûrement récupérer sur eux. Ok là bas. Il est devant là. Il a l'air un peu plus vénère que les autres les gens. Enfin bref. On va faire ça. On va faire ça. Et notre protection magique. C'est parti. Ok. Il y a des dégâts qu'on vient de se prendre. Alors que je me protégeais. Oh mon dieu c'est quoi ça ? Oh mon dieu. On va mourir. Putain de merde. Vraiment fun cette zone. Oh la la. Oh mon dieu qu'est-ce que c'est bien. Oh oui. Oh putain. On a bien fait de venir ici. Putain ça commence quoi. J'ai plus assez pour le boeuf. J'ai plus assez pour le boeuf. Ok d'accord. Non c'est pas ça du tout que je veux faire. Ok c'est devant qui fait du... Ok c'est devant qui fait du... On va passer derrière. Ah merde. Ok c'est sur elle. Ah merde. C'est où je veux. Ah merde. Ok c'est... Ah merde. Oh merde. Ah merde. Oh merde. Oh merde. les golems. Oh mon dieu y'a un truc là. Ok c'était pas trop dur, on s'est juste fait surtout surprendre par le poison là. Qu'est ce que je fais putain. On s'est fait surtout surprendre par ça. Pas besoin d'être trop dégoûté quoi. C'est quoi c'est un donjon ? Catacombe de l'arbre monde mineur. Alors la question c'est est-ce qu'on utilise un autre arc ? Ou pas ? C'est là du coup on peut plus utiliser ça c'est chiant. Alors je vais voir un peu. Mélange. Qu'est ce qu'on a eu ? Accélère temporairement la... Non c'est pas ça. Améliore temporairement l'endurance. Améliore l'endurance carrément ? Genre la barre est plus grande j'imagine ? Après on a voler de flamme, temporairement les attaques de feu, magique, foudre, sacré. Ouais là on a toutes les types de magie je pense. Toutes les types d'attaques. Je serais pour faire un arc unique. Un arc unique. Je pense qu'on peut s'en permettre. Après là on est juste devant un donjon mais bon c'est bien joué. Ça va on les tue. Tant qu'on tue les bestioles hein. Pas de risque. Pas de risque. Alors derrière et devant. Ouais. Mortifère 4 quand même hein. Ok. Je ne pense pas que... Ouais les flèches de feu ne font pas si mal que ça en fait. C'est quoi ça déjà ? Ça c'est... Putréfaction écarlate. Ça c'est la putréfaction écarlate. Ouais. C'est du super poison je crois. C'est quelque chose que je crois. Ouais. On va tout récupérer. Putain, mais... On dirait que j'ai des bottes maintenant, que j'ai la couleur du poison en fait, je crois. Je me dirais que j'ai des mocasses. Ou alors que ça a toujours été de cette couleur ? Ah oui, d'accord. Bon, j'ai rien dit. Là on passe pour un con, on va prendre. Ça va, on continue à faire très mal. Donc c'est bon, ça va. On regarde derrière. On ne sait jamais. Très bien. Très bien. Très bien. On avance doucement. T'es sérieux ? On a déjà le... Est-ce que j'ai vu la porte ? Je suis en train de me demander. Est-ce qu'on a vu la porte du boss ? On ne me rappelle pas. On est bon. Oh ! Attends. Non, c'est bon. Est-ce que regardez le... C'est pas une femme, c'est un squelette cette fois. Putain, quand j'ai appuyé sur le levier, quand j'ai tiré le levier, je me suis dit merde. C'est un piège. On entend encore des monstres. C'était un rook qu'il fallait aller. C'est trop bizarre. Ah non, on a loupé une zone. On a loupé une zone. C'est en dessous, je crois. Il y a des objets. Je pense qu'on peut descendre. Ouais. C'est bien là. Ça doit être bourré de merde. Ah, aïe, aïe, aïe. C'était R2 qu'il fallait faire. Oh, putain. C'est bon. Comme ça, les deux trucs viennent. Des papillons flamboyants qu'on va manquer. Oh là 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 là. Je suis très silencieux, comparé. Ah ah, c'est normal. Ok, il y a plein de crabes. Bon, ils sont agressifs. On va pas prendre l'échelle encore. Ah, putain. Ah, le boss, il est là. Ok, on va aller voir. Ça sert à rien de sauter quand on a touché le poison, c'est marrant. On va aller voir l'échelle. J'ai un peu peur de ce qu'on va trouver. Le problème, en fait, c'est quand on rentre dans les boss. Bon, la plupart du temps, ils mettent du temps à réagir, donc ça va. Mais c'est quand on invoque, en fait. Quand on invoque notre aide, c'est des fois très très relou. Un, deux, sûrement un troisième quelque part. Putain de merde, mon dieu, j'ai fait de la merde. J'ai vraiment fait de la merde, c'est bien. Je devrais vraiment mettre des fois le truc, en fait. Genre ça. On va tester. Peut-être de diablotin loup. Ça fait quoi, celui-là? Celui-là, c'est intelligent. Celui-là, c'est endurance. Deux. C'est les mêmes stats. Sauf que, ouais, il y en a qui donnent l'endurance. Plus deux. Plus deux. Plus deux. Plus deux. Est-ce que tu tapes ou pas? On va un peu. Hop là. Ça peut être pas mal, de spammer ça. Ça peut vraiment être pas mal. Surtout, si on fait une sorte de mage, machin... Enfin, ouais, mage rapière. Honnêtement, j'ai des idées. J'ai des bonnes idées qu'on pourrait faire d'un truc bien pété. Qui régène et tout. Pour le PVE, ça serait vraiment très très bon. Il faudrait que je teste. Quand on aura du matos. Genre un bon truc résistant qui se soigne. Un bon truc résistant qui se soigne automatiquement et tout ça. Ça pourrait être un bon concept. Bon, j'ai un peu peur que... On ait de la... Du poison de merde, là. Donc, on va faire ça. Et on va peut-être... Putain de merde. Déjà, c'est pas ça que je vais faire. La putréfaction écarlate. Alors, comme d'habitude, on va faire ça. Parce qu'on ne sait pas trop. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a vraiment une tête bizarre. Il y a trois têtes dégueulasses en fait. Et c'est pas les mêmes. Ils n'ont pas normalement ça. Ils sont pas comme ça. Ils ont les têtes de chat. Ou des trucs comme ça, quoi. Bien. Genre là, on pourrait mettre... Récupération de PC. On prend quasiment rien en dégâts magiques. Parce qu'on a le bouclier. On a la défense. Qu'on bloque, en tout cas. Bien joué. Tête de citrouille d'aimante. Ça va. Ah, on était un peu... On est un peu stressé ici. J'avoue qu'on est beaucoup, beaucoup moins relax. Ah, je sais pas si c'est vraiment justifié. Mais j'avoue qu'on est beaucoup moins relax. Mais ouais, le coup de ça, là, ça peut être intéressant. Faudrait toujours l'utiliser, en fait. Enfin, faudrait toujours utiliser des PC et tout ça pour la justification de se faire du soin. Mais là, on pourrait faire des trucs intéressants. Surtout qu'on a le choix de... De trois accessoires, maintenant. Donc, bon. Ça peut être pas mal. Alors, on a récupéré... Est-ce que c'est un légendaire ou pas ? Non. 110. C'est un gros, quand même. Alors. Esprit d'un soldat fou. La musculature imposante. Bien qu'il réprime sa panique dans la noirceur confinée de son casque. Il attaque comme un beau diable lorsqu'il est aiguillonné par le sang. Ou le bournonnement des insectes. Ce soldat aliéné est tout ce qu'il reste d'un gladiateur brisé. Ah, il coûte cher. 110. Pourquoi 110 ? Aïe. Oui, bah c'est un gros truc, quoi, en fait. Est-ce que... Est-ce que c'est mieux que l'utel ? Ça m'étonnerait, quand même. Voilà. Putain de ça. Ce qui est embêtant, c'est qu'il faut faire attention s'ils n'ont pas droppé d'objet. C'est pas ça que je voulais faire, putain. Maintenant. Donc, cabane putréfiée. C'est parti. On a un feu, juste là. On a des corbeaux immondes. Je me rappelle. Les corbeaux immondes. Je vois un objet là-bas. Merde. Les squelettes. Oh, mon dieu. Une armée de squelettes. Ok, ok, reste en calme. Ils nous ont vus. Ils nous ont vus. Enfin, certains, en tout cas, parce que je ne peux pas prendre la carte. Ah, putain. C'est bien ce que je pensais. Je me disais, c'est quoi dans le sol, là ? Qu'est-ce qu'ils courent vite, les machins ? Ils courent presque aussi vite que le cheval. Jambière de gardien, brasseur de gardien. De gardien. Armure d'écaille. C'est quoi comme type d'armure ? Conçu pacte conclu avec l'arbre-le-monde. La mort ne serait pas la fin pour ses protecteurs, mais simplement une étape avant la renaissance et la vie éternelle. Ça peut être joli, mais bon, c'est léger. Bon, là, il y a la vague de zombies qui est passée. C'est bien. Là, on avait une statue, mais normalement, elle ne doit plus fonctionner. Non, c'est bon, parce qu'on l'a fait. On a des chiens qui ont attaqué un convoi. Même pas qu'un convoi, ils ont attaqué... Ils ont des animaux qui ont détruit complètement, en fait, un camp. Intéressant. Intéressant. Ah, ils sont bien. 600 en pleine tête. Parce qu'ils l'attaquaient en même temps et on lui attire dans la tête. Ce qui est pas mal avec eux, c'est qu'ils foncent en fait la tête en premier et c'est exactement où la flèche va. Donc, ouais. Là, j'avoue que c'est bien pour nous. Tourbillonne aux flammes. Ah, putain, mais quel con. En plus, je peux pas parce que j'ai pas assez... Oh là là, quel débile. Je fais de la merde. Ah, putain. Il y a un coffre à récupérer ou pas ? Ouais. Un espadon. Oh, le truc quoi. Yeah, bien joué. Os imposant de bête. Arc unique. Parfait, ça nous repaye... Ça nous repaye celui-là qu'on a perdu. Caro explosif. C'est moi ou... C'est considéré comme des non-morts, là, les machins. Et du coup, on les massacre. Et du coup, on les massacre. Doucement. Ouais, même elle, elle fait très mal. Je crois qu'on est bien... On est bien, là, pour... Pour les monstres comme ça. Ça marche. Là, il y en a qui ont été tués, quand même. Mais au final, ils sont plus ou moins tous morts. Je dois voir un peu les dégâts qu'elle fait. Genre, juste à taper à la lance, pas à la lancer. Ah ouais, quand même. Allez, finis-le. Merci. C'est sympa de voir champ de bataille, comme ça, là. Intéressant. Je pense qu'on a tout fait. Mais ça va, ils ont pas trop de résistance. Ils font mal, hein, j'imagine. Ils sont pas trop résistants, les machins. Ouais, il nous faudrait la carte. Ça, c'est chiant. On va pouvoir que se déplacer à vue, en fait. C'est quoi, ça ? Les zombies enflammés. Est-ce qu'ils explosent ? Non. Oh oui. Je commence à connaître, hein. Dark, ça faisait tout ça. C'est quoi, ça ? C'est un truc qui se brûle. C'est un truc qui se brûle. Ah, j'tiens, il y a trois canons. C'est un truc qui se brûle. C'est un truc qui se brûle. Très bon. C'est un truc qui se brûle. Ça va. Il n'a quasiment rien pris. Parfait. Fleur de feu, papillon flamboyant, ah ! Papillon flamboyant x5 ! Ça vaut le coup de les combattre quoi ! Oh mon dieu tout ce qu'il y a ! Ah ! Ils s'annulent les uns les autres en fait ! Ah ! Ils s'annulent quand ils sont tombés donc ça c'est super dangereux en fait. Enfin après ils peuvent pas du coup nous faire plus d'une explosion sur la gueule donc bon dans un sens ça va c'est bien. Mais il se suffisait pas entre eux en tout cas. Aïe aïe ! Le chien là-bas. Ah ! Ah ouais carrément ! Carrément boss, ok. Carrément ! Ça c'est bien on a bien choisi. Ils sont en feu. Ils passent comme alors. Poison a bien fonctionné. Euh le saignement pardon. Hop là ! Honnêtement je pense qu'on est vraiment bien équipé en fait pour cet endroit avec notre nouvelle lame là. Enfin notre nouvelle lame, notre buff quoi. Bouclier visage. Ouais non moi je dirais qu'on est bien équipé. Ça fait des bons dégâts à tous sur les non-morts parce qu'on combat beaucoup de non-morts. Du coup on fait des très très gros dégâts. Très très content de ça. Alors j'imagine c'est un... J'espère que c'est un lance-lame qui crache du feu. Enfin c'est un bouclier qui crache du feu. Bouclier lance-lame. Euh... Aïe très résistant au feu. 80%. Très bien. 75 de garde. C'est ouf quoi. Bouclier complexe en bronze représentant le visage d'un géant de feu. Plusieurs langues surgissent de sa bouche géante. Béante pardon. Avec son faciée abominable et ses flammes ardentes. Ce bouclier vise à inspirer de nouveau aux hommes la terreur des géants de feu. En autre terme il s'agit d'un outil éducatif. Compétence unique langue de feu donc on peut pas la changer. Vous brandissez votre bouclier pour permettre aux langues qui sortent de ses mâchoires de crachés de violangés de flammes. Maintenez la commande emponcée pour continuer à piloter du feu. Vous pouvez utiliser ses compétences en vous déplacement. Il faut quoi ? Il faut force à 44 quoi. C'est ouf. Ah ouais, il est chaud quand même. Après là je peux l'utiliser comme ça. Je peux même taper avec. Oh oh, c'est énorme ! Le truc c'est que je peux l'utiliser comme ça et je peux me protéger et taper avec. Et je devrais être résistant. Y'a pas un truc qu'on pourrait tester ? Genre un petit monstre, un petit monstre. Et est-ce que cracher du feu protège ? Ah ouais ça fait des bons dégâts. Là on prend quasiment rien. Là ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Dex 17. Non. Dex 0. Force 44. Poids 24. Ça m'intéresse ça. Par contre ça va pas avec notre perso. On a fait de la dex. Ça sert à rien la dex. Il fallait jamais faire de la dex. Je suis quand même assez dégoûté honnêtement. En plus j'avais hésité quand j'ai créé le perso. J'avais grave hésité. Après peut-être que le jeu est gentil. Il nous faut niveau 1 et puis on peut faire. Ça m'étonnerait quand même. Il faudrait voir comment ça marche la renaissance. Mais j'ai grave hésité quand j'ai fait mon perso. J'en étais sûr que j'allais regretter le coup de la dex. Ah c'est quand ils se mettent en feu en fait. 18 temps dex c'est beaucoup en fait. Pour ne pas l'utiliser. C'est énorme même. Oh merde. Oh merde. J'ai pas l'utiliser pas. Je sais pas que tu as en destruction. J'ai toujours Tu... oh J'ai coupé la tête au tronc, lui ou l'autre ? Joli trou Médor ! Parfait ! Mais ouais ! Honnêtement, il y a des trucs intéressants ! Oh merde ! Oh merde ! Il faut une fois une stratégie ! J'en ai combien ? Deux sur la gueule ou trois ? Oh ! Ok, ça c'est bon à savoir ! Ils peuvent se gêner les uns les autres, ils peuvent se pousser en fait ! C'est pas mal ça ! Ils ont bien fait la chose, vu que c'est des grosses bêtes en fait ! Ils peuvent se faire tomber l'un l'autre, ça c'est cool ! Ça c'est vraiment sympa ! Je vais voir un petit régen ! Merde ! Là il y a un mur, là il y a ça... On va aller là-bas ! Juste des zombies ! Juste des zombies, il y en a beaucoup ! On va aller là-bas ! Très bien ! Parfait ! Là c'est... Euh... D'où on sortait là... Et après il y avait les géants là... Sur le... Sur le chemin ! Par contre toi, le corbeau là, tu veux venir ou pas ? Je n'ai pas envie que tu m'attaques quand je ne m'y attends pas, honnêtement... Je n'ai pas envie que tu m'attaques quand je ne m'y attends pas, honnêtement... Très bien ! D'accord ! D'accord ! Ah, tu t'es dit peut-être que j'allais te tuer à force ? Adieu ! On débrouille super bien, sans... Oh putain, attendez pas ! Sans se reposer, hein ! Sans se reposer à un camp tout le temps là ! Là on a un chien... Je ne sais pas si ce n'est pas mieux de les combattre à cheval... Très bien ! Et... 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 Qu'est-ce que je suis content de ce truc On peut passer ça Terre draconique Ah ne me dis pas qu'on a des trucs à acheter draconique J'ai utilisé tous mes Tous mes coeurs On va se reposer Je suis desséché tel un os Dragon de malheur Laisse-moi m'abreuver de votre force Et me repaître de votre coeur Il y a un dragon ici On n'a plus de coeur Ah si Là On n'a plus de coeur Bon après est-ce que c'est bon Pour l'instant on ne sait pas si on a autre chose à acheter De toute façon après il y aura d'autres dragons à tuer Comme celui-là qui est juste là Après Honnêtement celui-là je ne pense pas qu'on se le fasse Je vais être honnête Ah Il n'y en a pas qu'un Il n'y en a pas qu'un On verra ça plus tard On va voir La tour Il y a un truc qui me suit Sérieux là ? Une pierre de force sombre 8 8 Ok Il nous faudrait le géant de Dark Souls 1 Celui-là qui Il gaufre Non un peu plus comment ça s'appelle Celui-là qui Qui chasse les dragons Avec son arc géant On va voir un peu à quoi ça ressemble la carte D'accord Ah on a fait quand même pas mal Alors on va faire cette tour là Alors par contre J'ai vu un moyen d'y arriver à la tour Et ça ne me plaît pas vraiment Oh là 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 Casse le couille Pourquoi on doit faire de la plateforme ? Non non regardez là Non non debout Non Ah, putain. C'est quoi ça ? Il y a des écritures ? Plein de cadavres en bas. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi je me force à me faire ça moi ? On a 49 000. 49 000 c'est un niveau. 50 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 000 c'est un niveau. Ça me fait chier d'utiliser ça. Attends. On va aller utiliser nos runes. Comme ça, si on meurt... J'ai pas envie d'utiliser un objet, en fait, qui sauve les runes. Là, c'est rare, ces trucs. Ah, ça fait deux niveaux, même. Ça fait deux niveaux. Donc, bon, ça, j'ai pas envie. Voilà, maintenant, on n'a plus que 700, très bien. Mais ouais, je pense qu'il faut, du coup, se laisser tomber. Après, je crois qu'on peut descendre aussi. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup ? Là, par contre, on n'a pas tué les gens à distance. Celui-là, d'en haut, je ne l'ai pas tué, en tout cas. Papillon flamboyant, ça, c'est bien, ça. Ouais, moi, je pense qu'il faut se laisser tomber sur l'arche et se avancer. Celui-là, on ne peut pas y aller dessus, parce que c'est cassé. Donc, je crois qu'il faut se laisser tomber dessus. C'est complètement cinglé, honnêtement, comme histoire. J'ai l'impression que ça va nous prendre plusieurs fois, plusieurs essais. Après, je n'ai pas besoin de ça, mais c'est si je me loupe, peut-être que... Normalement, si je fais ligne droite, ça devrait passer. Je n'ai pas besoin de sauter. Pas grave. J'aurais pu un peu m'avancer et récupérer l'objet, mais honnêtement, je n'ai pas envie de tenter. Ok, il pleut, c'est bien. C'est une bonne humeur, ça. On a un arbre, là. Là, c'est cassé. C'est quoi, ce... Attends, moi, je suis passé par là, c'est ça, et je suis tombé sur l'arche pour passer par là. Ok. Tiens, on voit bien les dragons, ici. Donc, du coup, la suite est là. Donc, je pense que c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi je suis accroupi, de toute façon. Ce n'est pas comme si ça nous empêchait de tomber. Alors, du coup, on se laisse tomber, ou on... Ou on saute. Euh... Je ne sais même pas si j'ai assez d'élan. On peut faire appel au cheval. Honnêtement, on peut faire en cheval. Ok, on peut. On peut le faire en cheval, parce qu'on peut... Avec le cheval... Bon, après, c'est dur à... Putain, il y a un truc là... Avec sa mère. En cheval, ça permet de... De faire un saut dans le vide. Et de faire le deuxième saut pour se remettre sur une stèle, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est complètement con. Mais là, je fais quoi, là ? Oh mon dieu, ça me rend fou. Je vois là, je fais quoi. Là, on va devoir utiliser le cheval. Parce que là, si je me laisse tomber, je meurs. Putain, ça va me pousser sur la gauche, je sens. Mon dieu, on n'est pas mort. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Putain, on est bien là, comme... On est bien là. L'air pleut. Je me demande si c'est pas pour ça, en fait. Ce qu'on vient de faire. J'ai pas l'impression qu'il y ait une ouverture, en fait. Je pense que l'ouverture, elle est à la base. Je crois que l'ouverture, elle est à la base, en fait. Je pense que c'était juste pour une pierre. Enfin, une clé. Après, c'est sympa, mais... Je dis pas que c'est nul, là. Mais on a eu des clés, quand même, un peu plus facilement. C'est à la base. C'est à la base. beaucoup d'objets c'est que des trucs super rares alors on peut peut-être pas rentrer peut-être qu'on peut pas y rentrer dans la tour c'est fort possible en tout cas moi de ce que j'ai vu on pouvait pas vraiment monter plus que ce que j'ai fait à moins qu'il y a une bifurcation à un moment que j'ai pas pris il y avait un mur invisible c'est parti C'est pas grave. Maintenant ce qu'on peut faire c'est tester ça. Pas beaucoup de dégâts. Ça veut par contre si. Granit. Bon ceux là ils ont pas l'air très très dangereux. Ça reste des dragons hein. J'ai pas l'impression que ça marche le saignement. Lui je le bois tout à l'heure. Ah si. J'ai pas l'air. J'ai pas l'air. J'ai pas l'air. Parfait. Parfait. J'ai pas l'air. J'ai pas l'air. J'ai pas l'air d'être safe. J'ai pas l'air. 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 Honnêtement, je dirais non. Honnêtement, je dirais non. En plus, elle est même pas marquée sur la carte. Non, non, non. 100% sûr. 100% certain qu'on peut pas la grimper plus que ça et qu'on peut pas rentrer dedans. 100% sûr. Bon, en fait, il y a des dragons partout. Bon, ils sont pas très durs. Pas extrêmement dangereux non plus. Ils font mal, mais ça va. C'est tout. Crash pas de feu, rien. Après, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fout dans une zone avec plein de dragons aussi. Ben, c'est peut-être pas des dragons. Non, c'est pas des dragons, c'est des Wyrms, en fait. Des... Parce que les dragons, c'est 4 pattes et 2 ailes. Et là, leurs pattes avant, c'est leurs ailes, en fait. Donc c'est des Wyrms. C'est comme ça que ça marche, je crois. Bon, on a encore un arbre. On peut aller faire ça. Avant que j'aille me... Me coucher et pleurer parce qu'on est mort. Bêtement en plus. Il y en a plein dans le sol aussi. Ah, il est là. Ok. Je l'ai entendu venir. C'est quoi ça ? Ah, c'est du poison. Intéressant. Alors, toi. On peut pas utiliser ça. On va faire résistance magique. Il va nous détecter normalement, je crois. Ah, quoi que. Super bien. Oh, les dégâts de ouf, quoi. Les dégâts que ça fait, cette merde. Même à l'Utel, c'est abusé. C'est abusé. Ah, ouais, c'est abusé. Ah, ouais. Attention, on va se mettre sur le côté. Très bien. Très bien. Très bien. Oh mon dieu, elle est presque morte déjà. Merde. Merde. Là, on est encore en vie. Je peux détruire les peaux, s'il te plaît. Merci. Très bien. S'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 J'ai un peu oublié mes âmes aussi Putain de toi 50% Je pense pas que ça soit Trop difficile mais là Putain c'est chiant qu'on puisse pas utiliser Notre buff là Je peux pas mettre Quoique 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 Avant je me demande si ça vaut pas le coup d'utiliser l'autre Ouais non mais on a augmenté L'utel ça sert à rien Il va se faire défoncer Le géant là Ah on peut pas putain C'est combien ça Je crois qu'on peut pas parce qu'on utilise un Ah mais non c'est de l'intelligence qu'il faut C'est pour ça Je crois que c'était de la Un gros niveau de foi en fait Non il y a aussi de l'intelligence Ouais le nouveau là peut-être Je sais pas on peut tester Je vois pas pourquoi on t'espérait pas C'est 110 J'ai 106 très bien J'ai 106 très bien Quelle bordel Allez Vraiment moi fier Je crois qu'il se repère au bruit lui Oh mon dieu les dégâts Bon bah c'était bien Je suis très heureux qu'on l'ait testé Ah le délai Le délai On peut se le faire On peut se le faire C'est que Faut bien que ça passe Putain de merde On peut se le faire Merde Non on est mort Je vais essayer de passer Dans son dos tout à l'heure Bon on va Tenter encore quelques fois Puis après j'arrête Parce que je suis un peu Aussi fatigué Donc c'est peut-être pour ça Que j'ai du mal Après je suis sûr Qu'il y a d'autres Buffs Qui peuvent nous aider Puis le fait De ne pas avoir La rune activée Ça il fait quand même Ça il fait énormément Ah le putain de délai Quoi Oh dieu les dégâts Déjà quoi Putain autant rien invoquer Ou alors Faudrait des trucs Qui restent Bah putain Elle s'est retourné Ce conne Je voulais qu'elle fasse Une roulade Faudrait des trucs Qui restent Vraiment A distance Quoi C'est chiant ça C'est pas sympa Le lag Oh merde Très bien Pas trop de Pas trop de De corps à corps Ok Saut En fait Faut rester Proce de lui Pour pouvoir Tourner plus vite En fait Pour pouvoir C'est fini d'aider quoi. Merde ! Là par contre il me faudrait du soin. C'est fini. Là on est pas trop greedy. Ok saut. Hop. Ok. On se recule à mort. On se rapproche. On esquive. Proto. Pas trop greedy. Pas trop. Pas trop. On est mal. Très mal. Merde. Mais bon. Voilà. Le troisième coup là il était vraiment osé. Le troisième coup. Parce que si je loupais. Je pense que le temps que je sois repositif en fait pour me déplacer. J'ai fini mon swing et tout ça. Je crois qu'il me retombait dessus et je mourrais. Opaline. Aiguillon de pierre. Je crois que c'était mort. Si je mettais trop de temps je crois que c'était foutu. Ça va. Il est pas très compliqué en fait. Ces monstres là sont pas très compliqués. Bon là ils leur ont ajouté là le. Le poison là pourri. C'est chiant. C'est extrêmement chiant. Mais ça va. Putain on a 102 000. C'est pas extrêmement chiant. Il faut juste apprendre leur pattern. Là c'est vraiment du pur Dark Souls en fait. Où il faut vraiment apprendre le pattern et tout ça. Et pas trop être greedy à chaque fois qu'on veut mettre un coup. Vraiment pas grand chose. C'est 13 je crois d'intelligence. C'est pas grave. On a augmenté. Il nous faudrait... Fiole. Non. Mélange. Alors qu'est-ce qu'on a eu ? On a alors améliore temporairement la résistance aux dégâts. T'es sérieux ? On peut se mélanger dans une fiole ? Parce que ça c'est un truc qui dure un moment. On réduit considérablement de dégâts subis. Et ça c'est... Temporairement la résistance aux dégâts. Ça c'est bien. Augmente les chances de briser la posture des ennemis en attaquant. Waouh. Ah ouais ! Du coup là je sais pas trop quoi mettre. Ça c'est bien. Ça ça serait bien pour l'attaque genre PVP. Je sais pas si on peut utiliser les Elexia en PVP. J'imagine que oui. Mais bon. Pour le moment je pense que... Régène de PV et Opaline... Ça a l'air top. On peut voir un peu. Ouais on a les deux. Les deux bonus. Je pense que ça reste tout le temps. Genre ça part pas au bout d'un dégâts. Comme la bulle là. Non on l'a toujours. On l'a toujours. Bon bah je crois qu'on a notre... Bon bah du coup on... L'EMP c'est un peu chiant. Mais je crois qu'on a notre mixture là. Pour boss. Régène de PV. Réduction de dégâts. Après faut voir de combien c'est. Ça doit pas être énorme hein. Sûrement 5% un truc comme ça. Mais... Si ça évite de se faire one shot. Ou se prendre des dégâts astronomiques. Après je crois pas que ça le... Mette. Genre là on a quoi ? Là on a du... 25, 23, 27, 26. Ah si. Ah mais attends c'est dégâts que magiques. Attends. Putain il va... Je vais devoir prendre un screenshot quoi. Enfin non. Je vais prendre une photo des stats. Parce que j'arrive pas à me... Je suis fatigué. J'arrive pas à me... A me les mettre en tête en fait. Ok. Maintenant on utilise. Alors... On a... Euh... Bon la défense c'est la même. Physique ça change pas. Par contre en magie de 25 on passe à 37. De feu on passe à 49. Euh de 41 on passe à 49. De foudre on passe de 8 à 22. Et sacré on passe de 34 à 22. Euh pardon. De 22 à 34. Donc c'est pas physique en fait. Donc est-ce que c'est vraiment utile ? Après moi j'ai envie de dire que... Ouais niveau dégâts élémentaires et tout ça. Y'en a toujours hein. On s'en prend toujours plein la gueule. Parce que... Surtout maintenant on commence à avoir... Plus ou moins tout. Du feu, de la magie, machin. Donc euh... Ouais on peut. Euh... Et après... De toute façon... Nous ce qu'on avait c'était une régène de MP. Par contre je veux voir si on peut passer le... De la foudre là. Euh... C'était... Non c'était pas une régène de MP. C'était des MP... Euh... Des... Enfin des PC pardon. Euh... Pour s'en remettre en fait. Avant le combat. 20 000. 20 000. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a des gens... Le truc meurt et... Ça fait énormément de poids. Donc du coup... Euh... On perd rien quoi. On a juste à... Putain. Je vais essayer de faire une phrase hein. Il fait du sens hein. C'était pour se remettre des MP. L'autre partie de la... La potion. Euh... Mais ça on peut le faire avec des potions qu'on a déjà. Avec euh... Avec ça. Les fioles de l'arme. Donc y'a pas vraiment de problème. On perd pas... On perd rien en fait. On gagne juste de la défense magique. Donc c'est énorme. Ah oui. Y'a lui là. Non non c'est très bien ça. On va garder... On va rester comme ça. Le... Le sanctuaire bestial il est là. Ouais. On va rester comme ça. Le... L'élixir est très très bien. Après pour un élixir de combat. Euh... Je mettrai... Genre détruire la posture là des ennemis. Ca c'est bien. En PVP je parle si on peut l'utiliser. Euh... Ou alors si on veut juste un truc d'attaque quoi. Euh... On peut aller là. On regarde. Euh... Je mettrai... Destruction de posture. Et quoi d'autre quoi. Ah oui. Augmente la force ou la foi. Ca dépend en fait de... De ce que... De quel type de... Oh ! Putain de ta mère. Je pensais que... Je pensais que c'était bon. Je crois qu'on a pris trop de... De dégâts de chute. Par rapport à la glissade qu'on a fait contre le mur. Putain ça m'a surpris. J'ai fait un petit bond sur ma chaise quoi. On aurait pu passer par là aussi. Je vais tester. Enfin bref. Euh... Il y a encore un truc qui est mort. Euh... Mais ouais. Je pense que... Donc il y a une grocque là. Ca peut être vachement bien en fait comme... Bonne chose à faire. Ah mais attends le... Oui voilà. Ca va être au dessus. Ca va être au dessus mes âmes. Mes runes. Donc du coup faut passer par le dessus. Pas passer par le dessous. Ouf. Mais ouais je suis content. C'est bien parce que maintenant on a vraiment des bons moyens de... Enfin plusieurs moyens quand même de... Merde. Euh de... Comment dire. D'augmenter nos résistances en fait élémentaires. Mais encore heureux qu'on a testé hein du coup. Quel type de dégâts hein. Bon du coup on a vu que... Y'avait une grotte. On va aller faire ça. Enfin on va aller faire ça. Pas maintenant. Mais on va se mettre. Ah et on la fera la prochaine fois. Ca ça réapparaît direct en fait. Je pensais que c'était... Je pensais que c'était... Voilà. Trop haut en fait. Et on y arrive. Ah cette zone elle est... Elle est compliquée quand même hein. Elle est bien dangereuse hein. Pour euh... N'importe quel type de... Enfin elle est dangereuse dans tous les sens. C'est à dire que... Euh... Niveau... Superclotre il m'a lâché. Caverne des terres draconiques. Du... Du tertre draconique. Genre niveau euh... Monstre. Niveau terrain. Niveau euh... N'importe quoi en fait. Honnêtement. Vraiment ni tout... N'importe quel niveau c'est dangereux ici. Ca change un peu. L'arbre c'est fait. Ca c'est fait. Ca c'est fait. Ca c'est fait. Là on a plus besoin de ça. Là il y a le dragon. Là il y a le truc de bête. Et on a combien ? On a 20 arcs. Euh... Est-ce que ça vaut le coup de s'en remettre un ? Moi je dis pourquoi pas. Après qu'est-ce qu'on peut mettre euh... Tchou 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 tchou... Ça par contre augmente la défense quand les PV sont bas. ça j'ai bien envie de voir c'est quoi qu'ils meurent comme ça juste à 20 20 runes c'est à quand que ça s'active toujours pas activé ok maintenant on a l'effet ok il m'a lâché donc on a l'effet visuel et on a le buff qui s'est affiché on est passé ou la vache alors fait voir un peu avec l'image que j'avais de 25 alors ça c'est des physiques de 25 on passe à 62 ouais de on avait 25 23 27 26 et là on a 62 61 100 303 et pareil pour le magique on avait 25 41 8 22 et on est plus à plus de 60 ça c'est bien mais genre là on n'a pas de on n'a pas d'arc activer genre là vous avez les coups qui me mettait est ce que genre là il va me tuer en deux coups ça va mettre quatre cela et normalement il me tue en deux coups en fait genre sans ce buff là ouais mais là mais fais moi un truc normal tape moi avec ta patte ouais le risque c'est de c'est de prendre un gros coup en fait le risque c'est de se prendre un gros coup quand le truc est pas activé mais bon enfin il met du temps à s'activer il faudrait une vie énorme en fait honnêtement il faudrait une vie super large comme ça le truc s'active mais j'avoue que ça peut être utile mais j'avais pas je vais pas nier l'utilité bon on va faire péter un arc je vais pas nier l'utilité la puissance du truc putain fait chier qu'on soit en loi avec ça on a combien de vingt mille c'est combien pour un niveau on m'étonnerait que on est assez si un peu chiant de faire ça voilà on a un point d'endurance je pense comme ça on passe en je sais même pas en fait normalement on devrait passer en en moyen mais bon il faudrait vraiment mettre tout dans la vie en fait honnêtement pour le moment si on est toujours en lourd non ça va si on est toujours en lourd je prête un câble non mais ouais c'est vrai que c'est utile le talisman dame corne aux plumes bleues donc si on a l'élixir plus ça honnêtement on devrait vraiment être très très résistant du coup on devrait quasiment être increvable enfin en tout cas non pour les dégâts qui sont pas physiques parce que les dégâts physiques ils vont ils sont pas ils augmentent pas avec l'élixir l'élixir c'est juste comment ça s'appelle c'est juste pour les dégâts non physiques je vais retourner à la table ronde même si je viens d'utiliser quand même toutes mes runes de toute façon on n'a pas de non non plus il n'y a que ça qu'on pourrait augmenter j'aime bien comme ça vaut rien les arcs alors que c'est méga cher quand on les achète et c'est méga rare bon allez on va se placer et on continuera la prochaine fois la caverne du tertre draconique ce sera notre prochain enfin notre premier et prochain donjon honnêtement je m'amuse bien mais c'est que cet endroit est quand même bien bien relou il y a beaucoup de pièges à la con en fait puis les monstres ouais ils font ils rigolent pas quoi l'est kaelid c'est la merde kaelid c'est bien la merde à la prochaine portez vous bien ciao ciao